On vous présente ce matin une nouvelle activité qui s'inscrit dans la thématique du Grand Défi Pierre-Lavoie. Il s'agit du Défi de la relève et c'est une première édition cette année. Pour nous en parler, on a l'organisatrice, présidente du comité organisateur, Dani Thibault, en compagnie d'un membre, Jeff Gross. Donc, bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, on va débuter. Vous avez démarré l'initiative du projet. C'est vous qui avez eu l'idée, Mme Thibault? Oui, j'ai eu l'idée l'an passé et devant la télé, je regardais le Grand Défi Pierre-Lavoie et je me suis dit, c'est un homme exceptionnel de faire bouger une population comme ça. Et comme j'étais assise sur un fauteuil, j'avais comme tellement envie de bouger que j'ai ôté le fauteuil et j'ai pris un vélo stationnaire et j'ai participé d'une certaine façon au Grand Défi Pierre-Lavoie à partir de mon vélo stationnaire. OK, devant la télévision. Devant la télé. Donc, on pouvait suivre, on pouvait accompagner le groupe. Oui, ça fait que j'ai tellement aimé cette sensation. Je me suis dit, là, il faut qu'on parte ça en groupe. Fait que je suis allée rencontrer des personnes, dont Jeff aussi, et puis on a monté un comité. Et cette année, on le fait. On va vivre le Grand Défi Pierre-Lavoie à partir d'un grand écran sur un vélo stationnaire. Et on va pédaler à relais, en équipe. Donc, ça va être très facile. Oui. Tu sais, c'est pas une compétition, c'est pas une course. Pour une fois qu'on a un sport ou qu'on n'a pas besoin d'être performant, on y va à notre rythme. On va être installé dans un gymnase et on va se former des équipes. Puis, si ça nous tente de pédaler une demi-heure, chacun notre tour, on fait une demi-heure. Si ça nous tente de pédaler une heure, on fait une heure. C'est selon comme on veut. Donc, un beau projet qui est né à partir du Grand Défi Pierre-Lavoie. Oui. Et qu'on fait dans ce cadre-là aussi, je veux dire, sur l'écran, on voit le Grand Défi, on voit des gens qui font le parcours. Oui, on va pouvoir le suivre, le Grand Défi. Parce que Pierre-Lavoie, il est né à l'Ancien-Jean. Puis, c'est tellement plaisant pour nous de pouvoir le regarder, puis voir à quel point c'est beau le Grand Défi. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'y aller. Mais avec notre activité, bien, ça devient accessible. Oui, accessible à tous. Même personnes à mobilité réduite, donc, qui peuvent participer. Jeff, quand tu as entendu parler du projet qui a été présenté, pourquoi tu as décidé d'embarquer dans le comité organisateur? Bien, je pense que ça fait l'une de l'unité. L'idée est vraiment excellente. Même Pierre-Lavoie, qu'on rencontre souvent à l'Ancien-Jean, il nous dit que c'est tellement une bonne idée que ça va faire des petits partout dans la province. Puis, c'est une bonne façon à moindre coût, parce que le Grand Défi, Pierre-Lavoie, c'est quand même des gros coups pour participer. Puis, il y a un gros entraînement. Bien, là, à moindre coût, puis accessible à plus de monde, c'est facile pour que tout le monde puisse s'inscrire. Et là, comment ça se déroule? On a réservé une salle, un gymnase. Pour l'occasion, c'est le gymnase de l'école, c'est bien ça? C'est l'école Fréchette, oui. Ça se passe dans l'école Fréchette. Avec le concours, justement, d'école Fréchette, il nous prête son gymnase pour l'occasion. Puis, il y a justement une place qui est dévolue pour un écran géant. Puis, c'est ça, on va pouvoir mettre… c'est un grand gymnase, un gymnase normal. Oui, oui. On va pouvoir mettre beaucoup de vélos à l'intérieur. Donc, c'est ça, on peut accueillir beaucoup de vélos, beaucoup de gens. Justement, comment ça fonctionne au niveau des vélos? Est-ce que les gens doivent avoir leur propre vélo stationnaire? Oui, les gens doivent apporter un vélo stationnaire pour l'équipe. L'équipe, là, c'est constitué d'à peu près 6 personnes maximum de 8. OK. Et il y a toujours une personne qui a au moins un vélo stationnaire qui ne bouge pas dans le coin. Ça fait que là, c'est le temps de le sortir puis de se dire « on va bouger ». Ça fait que les coûts pour les équipes, c'est 120 $ pour l'équipe. Donc, si t'es 6, c'est pas cher, ça revient juste à 20 $. Et aussi, on a un petit défi dans l'équipe, c'est qu'on aimerait avoir un jeune de moins de 16 ans dans chaque équipe. De l'école secondaire. De l'école secondaire, pour aussi les initier à les faire bouger. Oui. C'est pour eux autres aussi, là. Parce que ça s'appelle aussi le défi de la relève. C'est la relève, ces jeunes-là. C'est justement. Donc, c'est un peu pour eux aussi qu'on fait ça. Parce qu'à quoi vont servir les sous qui vont être avancés? Bien, c'est ça. C'est redistribué pour les équipements et les associations sportives de tous les projets jeunesse du Bas-Saguenay. C'est séparé à 60 % pour l'école Fréchette. Oui. Et puis, le 40 % qui reste pour l'ensemble du Bas-Saguenay, pour les projets qui vont arriver, qui vont avoir des demandes. C'est ça. Fait que, je sais qu'il y a déjà à Lens-Saint-Jean, il y a la patinoire qui est en besoin. Il y a un skate park qui va être créé. Ça, c'est une nouveauté. Puis, même déjà avant le grand défi, on a un de nos partenaires qui est l'excavation gagnée, qui ont refait toute la piste d'athlétisme à l'arrière. Oui. Qui est avec de la poussière de roche. Fait que le monde va même pouvoir faire du vélo dessus à l'extérieur un petit peu. OK. Donc, c'est des beaux projets qui vont découler de ces sous qui vont être amassés. Toujours en lien avec les jeunes. Donc, on invite les jeunes à se joindre aux équipes, à participer au défi de la relève. Donc, défi de la relève qui va avoir lieu en même temps que le grand défi Pierre-Lavoie. Oui. Nous, on ne fait pas les quatre jours. On fait seulement à la fin de semaine, les 13 et 14 juin. Oui. De 9h à minuit pour le samedi et de 9h le dimanche, le matin, jusqu'à la fin du défi. Ça, c'est pour... c'est notre... c'est les heures de... Oui, oui. Les heures habituelles. Puis, au niveau de la journée, est-ce qu'il y a des trucs de prévu, des animations, des surprises? Oui. Au niveau du samedi, on a Grouille-toi à la Fjord qui propose trois activités pour les jeunes, les tout jeunes. Il y a un petit circuit en boucle à l'extérieur, un jeu questionnaire et un vélo smoothie. OK, oui. Ça, ça devrait être intéressant pour les jeunes. Oui, oui, oui. Ensuite... Il y a beaucoup d'animations aussi. On a quelqu'un qui va s'occuper de mettre de la musique, mais la plus grosse animation, c'est sûr que ça va se faire dans la salle à travers le monde, mais aussi sur l'écran avec Pierre Lavoie. Mais on a prévu de l'animation, puis effectivement, des surprises, mais les surprises, on ne va pas en parler. Non, puis il y a encore le temps de s'en ajouter. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça va être des journées bien remplies, bien animées, puis en bonne compagnie, parce qu'on attend combien de personnes pour une première édition comme ça? Je ne sais pas comment. Encore, on n'est pas... On va voir. Les gens sont en train de s'inscrire présentement, puis on les invite à s'inscrire. On sait qu'il y a des gens qui se font des équipes présentement, mais il faut qu'ils remplissent un formulaire par Internet sur le défi de larelève.com. Tout est inscrit là-dessus. Et aussi, on doit dire qu'il y a Pierre Lavoie qui nous propose... Il nous donne un vêtement de... Ah, qui est un vêtement officiel. Sa tenue cycliste qu'il va porter pendant la première étape, c'est l'abbé latérière. Oui. On le retrouve à l'intérieur, il l'autographie sa tenue, puis on va la vendre à l'encance silencieuse durant l'événement. OK. Donc, un autre volet qui s'ajoute à l'événement, c'est l'encance silencieuse. Il y aura d'autres trucs, j'imagine. C'est ça, oui. OK. Donc, pour ceux et celles qui seront présents et qui y participeront, on parlait au niveau du matériel qu'il faut apporter. Il faut trouver un vélo stationnaire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça? Bon, des serviettes, des vêtements pour pour de l'entraînement. Oui, les deux vont être accessibles pour ceux qui vont avoir besoin. OK. Il va y avoir aussi service de repas. Ça va être du spaghetti qui va être servi, des fruits, un bar à salade. On veut promouvoir la santé. Oui. Si les gens veulent s'apporter une collation, ils peuvent aussi. Il va y avoir aussi des bancs à l'arrière pour les personnes qui ne sont pas en train de pédaler, mais qui veulent suivre le Grand Défi Pierre-Lavoie. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui connaissent des gens qui participent au Grand Défi Pierre-Lavoie. Donc, ça pourrait être plaisant pour dire, bien, j'ai quelqu'un que je connais, on va participer. Ça nous donne l'impression de participer. Donc, ça prend les spectateurs aussi. Oui, oui. Donc, pour venir assister, venir encourager. Oui. Puis, il va y avoir aussi des vélos qui sont alloués. Pour les personnes qui viennent voir, si ça leur tente de faire une demi-heure de vélo, ça va être possible. Ou une heure, ou selon, mettons, 20 $ de l'heure, ou 5 $ du quart d'heure, comme ils veulent, pour avoir l'impression de le vivre. Parce que moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est cette sensation-là que j'ai trouvée plaisante. Parce que quand on regarde le Grand Défi, on voit Pierre-Lavoie, on voit pédaler les vélos. Il y a de la belle musique. C'est tellement plaisant et animant. On ne se rend même pas compte qu'on s'entraîne et qu'on se fait du bien à notre santé. Et c'est tellement plaisant. C'est facile comme activité. Je vous invite. Si vous n'avez pas encore bougé, commencez. C'est une belle occasion. Puis de le faire en groupe, comme ça, c'est beaucoup plus facile. C'est inspirant, c'est motivant, puis ça donne envie. Mais ça demeure que ce n'est pas une compétition. On peut y aller tranquille, relax. On pédale doucement, puis on suit le groupe. On a évalué au niveau de la dépense énergétique, que c'est l'équivalent d'une après-midi d'une bonne marche. Oui. Ça reste vraiment très, très accessible. C'est à peu près 4 heures de vélo durant la fin de semaine. Ça fait que ce n'est pas beaucoup à intensité faible ou élevée. Ça dépend de ce qu'on veut. C'est propre à chacun. C'est ça. L'important, c'est de participer après tout et ce n'est pas la performance. Donc, vraiment une belle initiative, un beau projet. C'est une première édition cette année. Donc, j'imagine que si ça fonctionne bien, on compte le reproduire à tous les ans pour accompagner le grand défi. Non, vraiment, une très belle idée. On invite les gens à y participer en grand nombre. Au niveau des inscriptions, on passe par le site Internet. Oui. Puis pour le paiement, ça se fait par Internet aussi ou ça se fait sur place? Non, on a privilégié cette année plus simple, paiement cash ou par chèque directement. Oui. Sur le défi de la relève.com, on a toutes les informations, les adresses où envoyer ça, les contacts pour correspondre. OK. Puis si vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire par Internet, c'est possible de s'inscrire sur place en arrivant le samedi. Mais comme ça commence à 9h, il faudrait peut-être prévoir le temps de débarquer le vélo, le temps de s'inscrire, arriver un peu plus tôt. Parce que nous, on va être déjà sur place. Oui. Même le vendredi soir, on réceptionne le monde s'ils veulent apporter leur vélo. Donc, c'est une dernière minute, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On intègre tout le monde. Tout le monde est le bienvenu pour ce bel événement-là. Donc, on a parlé des 13 et 14 juin prochains, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, en attendant, on visite le site Internet pour s'inscrire, la page Facebook aussi pour voir toutes les informations. Et on a une vidéo aussi qui circule sur Facebook. Aussi, on a des commanditaires aussi. Bien, c'est ça. Ah oui, des partenaires à remercier. Bien, ça, on veut remercier la Caisse populaire du Bas-Saguenay, qui est notre partenaire majoritaire là-dedans. Puis aussi, également, votre confrère de Radio-Canada, qui est notre partenaire médias également dans cette aventure-là. Puis qui va diffuser la publicité sur ses écrans également. Donc, des partenaires qui se joignent à ce beau projet-là. Félicitations pour, encore une fois, pour l'initiative. Et nous, on va se laisser justement sur la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, la publicité de la première édition du Défi de la relève. Alors, merci d'être venu nous rencontrer. Et beaucoup de succès pour l'événement. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.